Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un week-end rafraîchissant, attendez, hop, hop, voilà, vous allez bien, que vous avez passé un week-end rafraîchissant, salut Koli, comment c'est passé ton week-end tout seul, est-ce que tu en as profité pour, pour, je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais faire tout seul, même te balader nu chez toi, tu pourrais le faire, donc non, j'espère que ton week-end s'est bien passé, j'ai fait un gâteau, il a cuisiné je suis sûr, tu t'es fait un gâteau pour toi tout seul, j'ai fait, tu as avancé sur Ventoli, une pisse à la dière, t'as fait à manger, t'es sûr, ça ressemble à quoi déjà une pisse à la dière, pis à la dière, je suis pas très flamme, je suis pas sûr, pis à la dière est une spécialité culinaire de la cuisine miçoise, base de pâte à pain, oignon, pis à la, je vais essayer pis à la, sauce condiment à base de poison salé, d'accord, ou d'anchois, d'accord, ah oui ok, un truc assez fort, d'huile d'olive, oh la la vache, oh la oui ok, donc c'est bien si il semblait que je n'aimais pas ça, huile d'olive, huile d'olive, huile d'olive, olive et anchois, non, ah la la non, ça fait pas du tout, voilà, j'en ai shooté dans la manette, tiens, ça me fait pas du tout envie, tu te les fais juste pour toi ? Ah c'est vrai, en plus c'est marrant parce que j'aime bien l'huile d'olive, j'aime même beaucoup ça, mais je déteste les olives, également à appeler la tarte anti shizu, qui n'aime pas ni oignon, ni anchois, ni olives, effectivement, oh les oignons c'est dur, les oignons c'est dur parce que en France on en est dans pas mal de trucs quand même, salut Mirabel, comment ça va ? J'espère que ça va bien, la dernière fois t'es parti précipitamment, j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis, j'ai soif, j'ai déjà super chaud, il fait déjà combien là ? Faut dire qu'il a fait frais là, il fait combien ? 25.1, ouais quand même, est-ce que tu as passé un bon week-end ? Bon du coup ouais tu t'es fait un kiff, c'est un peu comme Tita, je n'aime pas trop le chorizo, du coup des fois Tita se fait, genre bon maintenant depuis le Covid c'est beaucoup plus rare, mais quand j'étais pas là ou que j'étais au boulot et qu'elle avait mangé le midi, elle se prenait des petits chorizo à se faire. Bon, est-ce qu'on va avoir des problèmes techniques ce soir ? Evidemment, ça serait pas drôle sinon. Allume-toi, marche. Lève-toi et marche. Ah, c'est de ma faute. Evidemment qu'il fallait que j'ai des soucis techniques. J'ai vraiment hâte qu'on sorte de l'air PS3 parce que là, c'est insupportable. Autant pour vous que pour moi. J'ai des soirs où ça marche très bien. Genre, jeudi soir avec la Switch on a eu, 0 soucis. Si, je crois que j'ai eu un souci en plus. Ça s'allume pas. Voilà. Bon, ce soir, suite, mais toujours pas fin de ce slide qui est beaucoup plus long. On a fait quoi ? On a fait 4 sessions de 2h30 à peu près. 2h30, 3h. Ouais, et le jeu en fait une quinzaine d'heures. Donc, on va en avoir encore pour quelques chapitres. Allez, je veux l'image à ce coup-ci. Voilà. Je vais lancer le jeu avant de vous repartager l'écran. Pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez faire un petit point d'exclamation résume pour savoir ce qu'on en a été. En attendant que ça charge, je peux vous faire un petit résumé. Nos chers amis avaient réussi à voler le cœur de Clockwerk, mais s'était fait trahir par l'infâme... Enfin, infâme. Ça reste un agent de police. Techniquement, on est des voleurs. C'est assez logique qu'elle nous ait embarqués. Mais voilà, on s'est fait embarquer par le Céjandella qui nous avait aidés jusqu'ici. Et là, on s'est retrouvés à la prison de la Comtesse. Allez, hop. Switch d'écran. Ah bon, ça marche bien. On a le son, on a l'image. Parfait. Donc nous étions... Je ne sais plus quel pays. Mais voilà. Un pays un petit peu à l'ambiance draculienne. Parce que la Comtesse, c'est une araignée. Ok. Euh, non. Là, c'est à Bentley de faire sa mission. Il y en avait deux bouteilles à récupérer, plus que deux. Ah oui. Troisième partie du plan, voler un tank. C'est où ? Là-bas. Ah, il y a un pouvoir que j'ai pas, c'est ce qu'il me dit. Et déclencher. Attends, raportisseur de taille. Je peux le mettre sur R2. Et lancer les bombes avec L2. Très bien. On va monter sur les toits, hein. On sera plus discrets. Il ouvre le tank. Ah, il est là. Ah, c'est le truc pour dormir. Ouais, mais c'est pas assez loin. Allez, allez. Ah. Ah, ils ont rien vu. Ils vont retourner dormir, je suppose. Voilà. Ah non, mais... C'est bon. C'est bon, j'ai pu rentrer dans le tank. Ça, moi, je vais ramper dessous. Cette mission hautement improbable, quand même. Si on se prend pas le tir. C'est quoi ce plan improbable ? Il y a un côté James Bond, quand même, de ramper sous les tanks. La porte de la prison est proche. Voyons si ça va marcher. Les nazes. Les nazes. Ou alors, c'est un piège ? Ils nous font rentrer pour mieux nous capturer derrière. Ah, je peux pas me retourner. Tu ferais bien de sortir de là-dessous avant que je n'utilise la tourelle. Yeah ! La voie est libre. Rentre à l'intérieur. Je ne serai pas loin derrière. Du coup, là, on va aller sauver Murray. Qui s'est fait capturer. Qui est toujours dans la prison, pour rappel. Avant qu'il se fasse laver le cerveau. Tu as mal à saboté le tank. Vas-y, et je te rejoins plus tard. Mais... Oh mais oh... Oula, c'est vraiment l'ascenseur, ça ? Ok, Bentley. Quoi d'autre ? Ça doit être le centre de contrôle des gardes. Mais pour être honnête, j'ignore comment tu vas y accéder. T'en fais pas. J'ai un cerveau à la place des pieds. Euh... Ah, c'était la salle de baston en bas. La station du système de sécurité est coupée. Mais certaines lumières ont encore un groupe électrogène. Sois prudent. Ok. Et là, je peux rien faire. Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? L'image ? Ah, ça fatigue. Oula ! C'est bon. Ça passe, ça passe, ça passe. Ouais. J'ai eu peur. C'est bon, on a toujours le son. Je l'ai bolossé. Là. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'crois que le splitter il est un peu fatigué. Mais il est où ? Bon bah écoute, hein. Il s'est joué. Il faut jeter dans le guin. Je pense que c'est à chaque fois que j'appuie sur start. Hop. Il est toujours tourné comme s'il était en mode attaque. On a un petit bug. On profite pour casser le mobilier. Oui. C'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est ça. C'est le splitter. C'est un merveilleux truc qui nous pose tout ça. Ok. Bon on a l'image. On a l'image. Je vais être le seul mec sur Twitch qui a autant avec son splitter. Alors par contre j'ai fait tout le tour mais... Je suis pas avancé. C'est simple la musique. Ah là. Oula. Hop. Tout ça je récupère. Et ça on casse. Pfff. C'est bon. J'avais quoi comme sort, enfin comme spell avec lui. Ah j'ai toujours pas acheté le réveil. Glissa de rusée. Conjons mortels. Ah j'avais acheté une esquive. Oh non. Bah on est reparti hein. Ça va aller plus personne. Ça va aller plus vite. J'ai pas réussi à le choper du premier coup. Je crois que parce qu'il m'avait détecté. C'est pour ça que le jeu m'a pas autorisé. C'est gros gnogneux. Caché. Prends ma cellule. Allez. Ça dégage. Mais ils ont vraiment de la thune ces prisonniers. Allez. Aïe. Oh. C'est quoi ce vieux bruit ? On dirait qu'il avait, qu'il a aimé ça. Oh non. Oh non oui. Mais allez vous faire fichtre. Les toutes petites araignées qui t'envoient voler à 10 mètres. Gros gnogneux. Je crois qu'il a été cool dans le level design ici, c'est que quand tu atteins une certaine hauteur, tu débloques un raccourci comme ça si jamais tu tombes, tu peux remonter facilement. Ah bah elles sont mignolées les petites araignées, elles m'attendent là-bas maintenant. C'est quoi cette portée qu'elles ont ? C'est pareil ça. En plus elles apparaissent devant moi. Ok ouais. Il y avait un faisceau lumineux, c'est pas pour rien. Bon on ira après là-bas. Ce qui nous intéresse c'est d'aller... Ici. Hop, hop, hop. Une petite médaille en argent parce que pourquoi pas. Oups, casser. Heureusement que certains trucs tu peux pas les casser là. Désolé Bette, j'ai cassé la console. Ouf, oui. It's a trap. Meuret n'est pas comme d'habitude. Ah mince. Elle lui a lavé le cerveau. Nerveux et tout exorbité. Tu dis que Meuret a été forcé de manger beaucoup d'épices ? Oui, il a dit qu'il se sentait bizarre. Ça pour être bizarre, j'ai doute même qu'il sache qu'on est là. Pas le choix. Pour le faire sortir, nous allons devoir employer la manière forte. Comment ça ? Ces hypnoboîtes sont conçues pour accentuer les effets des épices. Et Meuret est déjà pas mal agité. Donc, si on les active toutes simultanément, Meuret entrera dans une telle rage qu'il défoncera probablement la porte. Comment on active les hypnoboîtes ? Les interrupteurs sont protégés par des barrières laser. Rien que ça. Quand tu seras assez proche, je désactiverai les lasers depuis mon terminal. Et la voie sera libre. J'avoue, tu le touches pas là. Il faut aider notre pote Meuret. Il fait vraiment de la peine. Comment que je monte ? Ouf. Ouf. Ok, je désactive la barrière laser. Go. Ah. Ah, ça faisait longtemps. Je peux y aller. Poussez-vous. Laissez-moi jouer à ce petit jeu de qualité. Je vais passer. Eh. Je m'aurai pas. Voilà. Appuie sur l'interrupteur pour activer l'hypnoboîte. Oh. Mon henneur. Y en a plein d'hypnoboîtes. Faut que je le fasse combien de fois s'il te plaît. Hop, hop. C'est un peu hardcore quand même de forcer le mauvais traitement de ton pote pour qu'il puisse sortir. Non vous trouvez pas. Ah ça va être une version un peu plus dure à chaque fois. Allez, allez, c'est difficile d'être très très précis avec ça. Allez go, ah nananana, vous allez pas me faire les choses si près de vous. Hop, et 2-2. D'accord, j'ai un face maintenant. Vous avez vu que je pouvais passer par là. Hop, bon bah écoute, on va remonter. Hop, hop, hop. Elle est là, là. Aïe. Voilà. Un peu de tir de balayage comme ça. Ceux qui arrivent, ils s'en prennent une. Oh mon dieu, je suis en train de me faire aspirer le cerveau. Allez, dépêche-toi. Voilà. Je ne peux pas dire que ce soit le mini-jeu le plus intéressant du jeu. Oh la vache. Il n'y a pas de challenge en fait. À aucun moment, on te met vraiment en difficulté. C'est très bien. Moray retrouvera son état normal. Sois prudent. Ici. Ah. Ouais, bien. C'est bon. Pas de challenge, justement il est pénible. Pas de doute, c'est là un très bon dispositif de sécurité. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et le quatrième. Ma tête ! Qui ? On est au paradis ? C'est vrai mon pote, t'es pas un ange. Respire à fond quelques instants et rassemble tes esprits. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce raffu ? Plus rien ne va ici. Je devrais... L'hippopotame débile s'est échappé. Comment ça de débile ? Je crois qu'il est temps de fuir mes responsabilités. Ah bravo. Sérieux. J'ai réussi à protéger cette moitié du cœur de Clockwork. Ça a été dur de le cacher à la con... La comtesse ? Elle s'échappe ! Moray, soulève ses leviers et qu'on puisse la rattraper. Allez Moray. Contrôle Moray du coup, ouais. C'est le moment où on spam. Cronc. 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 Non j'ai pas. Cronc, cronc. Alors j'ai le cronc de Ratchet, mais celui-là vous le connaissez pas encore. C'est un trio JPS3. C'était la fin du coup ? La fin de ce biome-là. Il neige. Que... Si vous tenez à être agressif, pourquoi ne pas plutôt servir la bonne cause et vous retourner contre vos soi-disant amis ? J'ai plus envie de discuter ! Maintenant j'ai envie de cogner ! Désolé mais je dois vous laisser. Cesse de fuir pleutre ! Sur quoi j'ai mis les points de feu ? L1. Alors à ce rythme-là, c'est le chat. On va jamais réussir à la rattraper. Le chat ! C'est une référence à un très bon reportage sur les lamas au Pérou. C'est Kuzco non ? Pourquoi je le vois un de ces casques ? Elle s'enfuit ! Rattrapez-la ! Elle s'échappe ! On va se la faire. Maintenant qu'on est de nouveau réunis, elle n'a pas une chance. Du coup fin de ce niveau je suppose. Ouais c'est ça. Manque de bouteille. Et on a pas eu le coffre. Quel bonheur ! Le gang était enfin reformé et tout ça grâce à moi. Même le trajet du retour fut une vaste rigolade. Meuray dut se garer deux fois tellement il n'en pouvait plus de rire. Mais malgré les blagues, quelque chose avait changé. Jamais nous n'avions été séparés depuis notre enfance. Et cette expérience nous donnait l'occasion de réfléchir. Bien entendu, nous prîmes quelques vacances avant de nous remettre au travail. Et pour la toute première fois, meuray me laisse acconduire. Ouais, il faudrait que je le voie. Il parait qu'il l'a vachement bien. En tout cas, tous les gens qui l'ont vu l'aiment beaucoup. Ah, Nella. L'heure de la vengeance a sonné. Nella entoilée. On va l'aider ou on va se venger ? L'heure de la revanche a sonné. La comtesse, qui nous a échappé à la prison, est maintenant bien cachée dans son château. C'est un bâtiment gothique et fortifié, qui glacerait des froids n'importe quel voleur. Et c'est là que nous nous dirigeons. Ce qui nous motive, c'est que la comtesse, ancien membre secret du redoutable gang de Klaou, est en possession des yeux de Clockwerk. D'après le Volus Rattenus, ces derniers pourraient tuer net tout adversaire en les figeant sur place. Pas la peine d'être un génie pour imaginer ce qu'une grande hypnotiseuse pourrait faire avec de telles armes. Interpol a eu vent de la double vie de la comtesse. Le sergent Nella, la plus impliquée dans l'affaire, a obtenu une subvention pour engager une armée de mercenaires locaux. On se dirige tout droit vers une guerre ouverte. Oui, oui, c'est quand même oui. Nous devons agir vite, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. C'est Mike Cooper et le gang dents. Je sais pas ce que c'est Tangled. Une toile. Tangled, c'est le nom anglais de réponse en plus du fil. Alors, voyons voir cette nouvelle zone. Un peu trop de tank à mon goût, mais très stylé. Un peu trop de tank à mon goût, mais très stylé. Première bouteille ici. Première bouteille ici. Là, on a une petite île. Il y a le château là-bas en fait. Ah, ça va être le château. Ah, c'est marrant. Les vitraux, ils changent selon ce qu'on rapproche ou pas la caméra. C'est vraiment un château high tech. Ok. Bon, on va poursuivre notre exploration. Hop là. Ah, qu'est-ce qu'il y a de l'eau par là ? Ah ! J'ai oublié de m'accrocher. Oui. On remonte là. Mais. C'est tout. J'ai oublié de rappuyer sur cercle. Je crois qu'il y a les tanks rouges et les tanks bleus. Les deux équipes. Ah, les deux quand. Je fais le tour des bouteilles pour m'approprier les lieux. Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es où toi là ? Il remonte. Ça part là. Ah, je trouverai une bouteille sur la droite. Ah, c'est bon. Ah non, il n'y a rien sur le tour. C'est plutôt des appointants. Ok, il y a un digicode. Il y aura un truc à choper ici. C'est une bouteille en nord. D'ailleurs, je n'ai pas vendu les loots. Tout à l'heure. Non, non, tu n'as rien vu. Il voulait lui. Voilà. Et on continue de monter. Ah, c'est ce genre de petite cachette où il met les bouteilles là. Il fripon. C'est bon. Et on peut encore monter. Il n'y a pas une bouteille au bout. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai un animo ! C'est bon. Ça explose, ça ? Ouais. Bon, tu sais. Il est immense, le château, en fait. C'est bon. J'ai envie de passer. On va prendre le dirigeable. Un petit saut de la fois. Ok. Ah, j'ai rien de dirigeable du coup. Ah, il y a une ici. J'espère que tous ces petits mouvements ne vous donnent pas le tournis. Il est là-bas. Je te montre en argent. Salut Sudocraft. Comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Par extension, qu'as-tu fait de beau ? Ah, il y a une bouteille là-bas. Il y a une bouteille là-bas. Comment que j'y accède ? Par ici. Ils sont vraiment aveugles. On va pas se pendre. Attendez. Ah, il y en a deux. Allez, dégage toi. D'abord récupérer celle-ci. Puis celle-là. Enfin. Bah écoute, ça va. Petit week-end tranquillou. Petit week-end balade hier. Il faisait bon. Enfin. C'était agréable d'aller... D'aller se dégourdir un peu les jambes. Puis aujourd'hui, c'était... C'était glandouille à la maison. Faut être tout à fait honnête. Faut être sous le véhicule là ? Non. Aïe ! On a écralé la tête. Ah, c'est à cause du poids de son arme qu'il tombe. Malin, c'est mignon. Aïe ! J'ai une poitrie à récupérer là. Aïe ! Je passe dessus par contre. Non ! Là, c'est l'autre camp alors du coup. Est-ce qu'ils se font voir par un tank ? Ils se font attaquer. J'ai pas l'impression. Brant, c'est là. Je vais passer l'armak. C'est pas moi. Vincent, j'étais au cinéma. Ok. Voilà, ici c'est bon. J'ai glissé. Oh attends, y'en a une là. Est-ce que je peux monter dessus ? Oh crap. Est-ce que je peux monter dessus ? Ah bah voilà, très bien. Personne ne me verra là. Bon ok, faut que je monte sur un temple pour pas monter sur l'espèce de... Comment on appelle ça déjà ? Des endroits où il y a des concerts parfois en ville. Ah j'ai plus le nom. Des terrasse couverte comme ça. En cercle. Qu'est-ce que ça vous parle ? Un kiosque. Ouais ça doit être ça, ça doit être un kiosque. Salut Shirazda, comment vas-tu ? J'ai passé un bon écran. Un peu d'eau. 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 Bon repas. Ouais c'est ça, c'est un kiosque. Ok bon 18 sur 30, il y en manque encore quand même pas mal. Ah je peux peut-être monter par là. Ouais bingo. Vandale. Vandale. Si j'ai vu on ressent fuir là. C'est marrant. Ça va bien merci et toi. Bon week-end tranquille. Bah écoute. Ça y est t'es en vacances ou pas encore ? Si attends. La fois que tu étais venu je crois que tu étais pas encore en vacances. Bon là je dois confirmer. Ici j'avais fait le tour je crois. Ah il reste encore une bonne dizaine. Bon. On va aller prendre les photos. Je suppose que ça va être une mission de photo là. D'abord prends des photos de reconnaissance des environs. Puis grimpe dans la tour de rééducation. C'est un joli nom. Et évite les tanks. Ça me ferait de la peine de te ramasser à la petite cuillère. Juste la dernière fois j'étais en vacances le lendemain. Ah c'était ça. D'ailleurs pour ceux qui viennent d'arriver. Qui veulent savoir un petit peu d'histoire et tout. Où est-ce qu'on en est. N'hésitez pas à faire un point d'exclamation resume. Mais un point d'exclamation previously. Pour tout savoir. On va où ici ? Bon je sens que ça va être très désirant en fait. Ah peut-être pas tant que ça. Ah ok. Donc ici il faudra récupérer deux clés. Ok. 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 Ouf. J'ai plus un poète de vie. De toute façon si je meurs là il me fera apparaître au niveau du refuge. Bon. Il me fera pas grand chose non. Il me fera pas grand chose non. Il pourrait peut-être nous être utile. Il pourrait peut-être nous être utile. Là-bas. Là-bas. Mais je prends comment le dirigeable en photo. Il faudrait que je le fasse d'ici. Ah ok. Il faudrait que je le fasse d'un point en particulier. Propre et zoom arrière. Propre et zoom arrière. Propre et zoom arrière. Le dirigeable. L'arsenal de la comtesse. Le dirigeable avec lequel la comtesse a fui de la prison. Il pourrait peut-être nous servir à survoler ses tours gigantesques. Ouais. Comment j'y vais ? Je regarde ici. Ah ouais. C'est ça. QG de Nela. Ça on a vu oui. Blindé de tank. Qu'est-ce qui... Oh. Ah oui. Excusez-moi messieurs. Pardon. Oh. Je vais récupérer ça au passage. Il faut que je recommence toutes les photos. Ou pas. Non, ça a l'air de... Allez go. Attention ce coup-ci. Ah la vache. Il y a les pigeons qui se mettent aussi. Je vais faire ça. Et je me casse. Je vais juste faire la bouteille là. Ici. C'est bon. Je suis pas trop mal tiré. J'en ai vu une autre là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai été éjecté ? Je vais faire ça. Je vais passer tout ça. Là. Ouais. J'ai été un peu plus loin. Je suis pas trop loin. Je crois que je l'ai bumpé sur la table, qui à son tour m'a bumpé à l'extérieur. C'est un peu loin là. Ah c'est dans l'autre sens en fait. Ok 24 sur 30 c'est pas mal, il en reste plus que 6. Je vais prendre en photo le tank je suppose. Le tank inu. Il y en a une là aussi. Cri de 25. J'envoie une juste là. Bah pouf. Hop, dans le vide. Ça a les one shot les ennemis donc c'est plus bénef. 26. Oh la jolie guillotine. Est-ce qu'il y a encore des guillotines en France ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment tout démonté et ils ont gardé deux dans un musée ? Genre tu sais, c'est-à-dire on les garde, on sait jamais. On sait que ça revienne un jour. Enfin c'est capable hein. Ah bah je vais remonter hein. Oui je me pose des questions bizzare. Voilà. La dernière petite photo. La comtesse est drôlement bien équipée pour une guerre, c'est bien notre veine. Ok slide, rends-toi dans la tour de rééducation. Je pense que c'est là que se trouvent les yeux de Glockwet. Oulaulao, je suis allé la dernière fois. Alors on va passer par là. Ils ont quatre bouteilles quoi. Jusqu'à la fenêtre de la tour. Et hop là. Tout déliquêtement. Oula. Il n'y a pas que les yeux de Glockwerk ici. Pourquoi faites-vous ça ? Nela, c'est un complot. Je suis un flic honnête. Mais je le sais bien. J'ai lu votre profil psychologique qui le confirme. Alors pourquoi faites-vous ça ? Car justement, vous êtes honnête. En fait, en poursuivant Sly Cooper, vous en avez appris trop sur le gang de Klao et son trafic d'épices. Il ne vous aurait pas fallu longtemps pour vous apercevoir de mon rôle dans cette affaire. C'est pourquoi je vous ai mis sous les verrous dès que j'en ai eu l'occasion. Oh, vermine. Vous êtes une honte pour Interpol. Je jure sur ma vie que je me vengerai. Malheureusement, j'ai bien peur que votre vie ne dure plus guère longtemps, très cher. Quand j'aurai placé les yeux de Glockwerk dans cet appareil, votre vie sera alors entre mes mains. Vous ne réussirez pas à me laver le cerveau. Mais si, mais si, vous verrez. Et vous le sentirez. Je vais vous reprogrammer pour que vous portiez le chapeau à ma place auprès d'Interpol. Bon. Allongez-vous. Détendez-vous. Pensez à un endroit agréable et restez-y pour toujours. Je ne pense pas qu'il t'ait vu. Prends des photos et déguerpi. Je dois aider Carmelita. Elle est en danger. Tu n'y peux rien pour l'instant. Prends ces photos de reconnaissance et reviens au refuge. Et je te promets qu'on la sortira de là. Mais non, Carmelita. Les yeux de Glockwerk. On dirait qu'ils sont contrôlés par ce tableau de commande. Prends la console en photo pour que je vois comment elle est faite. Le cerré-brouilleur. C'est... C'est un cerré-brouilleur. Je... Je n'en crois pas mes yeux. Ces trucs-là sont un mélange de science et de magie noire. Indestructible par des armes classiques. Ok. Il me faut un meilleur angle de vue. Là. Magnifique. Voici les gardes de l'ombre, l'élite des rangs de la comtesse. Brute épaisse. C'est ce qui définit le mieux ces types. P. Carmelita. C'est ça. Intéressant. L'inspecteur Fox est enchaîné à une vieille versatile de 50. Cruelle, mais efficace. Et, vieil ordinateur, c'est ça ? Vieil ordinateur, c'est ça ? Ce vieux terminal doit être relié au système de cette tour. Il faut trouver le moyen de le connecter. Ok. Je reviens vite au refuge pour qu'on mette au point une stratégie. On a combien ? 46%. On n'a pas encore fait la moitié du jeu. Bon après dans les 100% c'est... C'est un petit truc à nex aussi. Je vais descendre dans les cryptes sous le château et construire une superbe bombe occulte. Elle sera assez puissante pour détruire le cerré brouilleur. Sly, tu captures quelques fantômes et tu les fais rentrer dans le QG de Nella. Si elle a aussi peur que je le pense, cette expérience l'encouragera à engager d'autres mercenaires. Allez au travail et bonne chance ! Je veux quoi ? Capturer quelques fantômes ? Faut que je trouve un aspirateur comme dans le film. Tac, 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 alors ! J'avais même pas acheté le réveil ! Paraglisser, vol dans les airs à l'aide de ce paraglisseur à déploiement rapide. Ça peut être bien ça. Pas de l'enfer. Créer un réseau de feu en faisant un plat. Montez l'adrenaline. Comptez vite que jamais. Capture les gardes et prends leurs médicaments. Bon. D'accord. Je vais prendre ça. Ça a l'air chouette. Puis ça aussi. Alors, une mission pour chaque. Une ou deux. Une seule. Bon, on va aller faire celle de Sly. Un autre paraglisseur. J'appuie sur R1 en vol pour déployer son paraglisseur. Ah, je peux pas écouter ce truc là. Attends, R1 c'est l'autre bouton. Oui. Ça consomme. Aïe. Mais j'ai testé mon paraglisseur. Non. J'ai l'impression que ça consomme rien. Je suis sûr qu'il y a une bouteille en bas là. Non ? Oula. Ouais, bingo. 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 On peut finir à l'eau là. Et là, on aura un autre digicode à ouvrir. Ok. Comment vous allez un petit peu les petits loups ? Qu'est-ce que vous racontez de beau d'ailleurs ? Moi, je joue dans mon coin mais... On va savoir un petit peu comment vous allez. Mais aïe. Ces mecs ils sont partis en vacances. Ils vont partir en vacances. Quoi c'est ton nouvel objectif ? Rentre en douce et ouvre le cercueil de la Louvresse maléfique. C'est pas gentil. Elle a fait quoi au juste pour mériter ça la vieille ? La terre à la lune. C'était une princesse maléfique. Brise son cercueil pour libérer les fantômes qui ont été enfermés là avec elle. Ok. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais j'aime bien l'idée de libérer des fantômes prisonniers. Ok, tout va bien. Oh d'ailleurs... Normalement c'est bon. On a... Le déménagement est valide. On va enfin pouvoir... Déménager tranquillement. Ça serait notamment le week-end du 13. Pas encore parti mais psychologiquement c'est comme tout. Ah bah vu que Shizu est parti, oui. Quand ta tête est déjà un petit peu en vacances. Ah. Ah super. Tu... Ah ok. J'avais pas vu. Il y avait un creux ici. Attends il y a moyen de s'accrocher là-haut. Ah bah d'accord. Bah c'est plus facile comme ça. Tu... 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 Bonjour je reviens pour les fantômes. Oula. Vous êtes un peu nombreux. C'est quoi comme animal du coup ? Bien joué. Maintenant sors et je t'expliquerai la suite du plan. Ça va faire bizarre de partir de bosser cette semaine. Tu m'étonnes de rentrer à la maison le soir personne et tout. J'ai modifié l'imagaire de ton binocum pour capturer les fantômes. Je viens juste de les libérer. Pourquoi veux-tu que je les recapture ? T'en fais pas. Nous ne les retiendrons que très peu de temps. Rassemble tous les fantômes, puis libère-les dans la cheminée du QG de Nella. J'ai pigé. Elle va croire que c'est une attaque de la comtesse. Exact. Si mes calculs sont exacts, ce qui est toujours le cas, Nella devrait renforcer les effectifs de son armée suite à cet incident. Tout ce qui est mauvais pour la comtesse est bon pour nous. En plus, Nella va se faire dessus. Heureusement c'est après demain. Après demain c'est la release. L'ambiance va être assez festive je pense. J'ai hâte. Oui tu m'étonnes. Elle la release de quoi du coup ? C'est le droit de dire ? Ou... Faut faire atteindre mardi. Visite chez belle maman. Elle a vu le petit pour la seconde fois. Ah bah c'est cool. Ah oui c'est vrai qu'avec la... Avec les Covid... Les visites familiales se sont fait beaucoup plus rares. Mais pourquoi je suis parti d'ailleurs ? Où est-ce que je vais là ? Aïe. Ça s'enlève sapin. Pourquoi je suis parti ? Ah il faut que je prenne des photos. Oh oh la caméra ! Allo ? Merci. C'est bon. Tu vas le faire ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah je suis parti. Le jeu t'es toujours pas sorti sur Xbox ? Ah oui du coup t'as dû t'occuper de tout ce qui était 8 manettes C'est marrant que ça n'a pas déjà été fait pour la version PC Enfin maintenant quand tu fais un jeu sur PC il faut qu'il y ait le layout manette Vous foutez moi la paix laissez moi capturer mes photos tranquille là Pas rip Alors attention attention Oh il est trop loin Ah t'es sûr t'es senti venir à des kilomètres Oui oui Kevin s'a freiné comme il y a un peu de route Et là toi Ah mais c'est quoi ces virages qu'il nous fait C'est bon J'ai un bout de fantôme mais ça ira Disons qu'il y avait une esquisse du 8 manettes sur PC pas beaucoup plus Ah d'accord faut pas le dire trop fort ok Et tous les autres ils sont là bas ok c'est reparti Je vais commencer par l'île en fait Non 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 mais non mais Et oui du coup vous avez des enfants en bas âge c'est ça je crois tous les deux donc Oh ils m'ont ramené ici Oh bah ça m'a très bien moi Du coup ouais les vacances c'est surtout visite Visite de famille plutôt que vraie vacances Dans le sens où je veux dire voyage En voyage c'est un grand mot mais Découverte d'un lieu qu'on ne connait pas etc etc Bon alors Oh Perfecto Du coup on va essayer de profiter de voyager encore Ah j'avais pas vu toi pardon Avant de faire notre premier maro Là Oh je le vois là Non Parfait Putain cette tronche Mais bon ça va commencer à arriver Vous imaginez ça papa Oh non Oh non Ça y est C'est la c'est la bonne Allez 6 sur 9 Donc 3 1 2 Et hop Et hop Petite médaille en argent Il y en a deux là Mais il est où le troisième Oh il est sur le toit Je vais réussir à le voir Ah il est trop loin Ok on va monter Ça dégage Oh il faut que je m'approche Ils sont K second Bon celui-là il va être tranquille Je chaufferai par Magnifique Un vrai photographe Celui en bas ça va être compliqué Il n'arrête pas qu'il y ait une pi Non attends je suis déjà monté là-haut en plus Il faut dire qu'il y a une bouteille Mais non non Ah il est plus qu'un C'est sympa Je m'entirais Si je disais que c'était pas très fun Mais c'est un peu fastidieux quand même Tu n'as rien vu J'ai dit que tu n'avais rien vu C'est bon c'était le dernier Je ne fais que passer Cheminée qui est là Du coup Est-ce que ça ne va pas être plus difficile pour moi Si je les libère Et qu'il y a plus de mercenaires En ville Oh mon dieu Alors la comtesse veut la guerre Il est peut-être temps que je renforce mon armée Quelques bombardiers Ça devrait remettre cette vieille bique à sa place Oh la violence Sortez la grosse perte à 27 sur 30 Et à moins que 3 Et où sont-elles Bon faut que je switch de perso Oh non Allez Autour du grand meurret Ah il est tellement plus lent Et là je vais sprint Si je ne sprint pas Je suis comme ça Ah oui c'est une mission à lui Et à l'autre côté On va passer par derrière Je dois aller où Oh une bouteille Yeah Il n'a pas de mission Mais si je suis persuadé De en avoir vu une Ah ok Oh il faut que je monte Oh il y a une autre bouteille ici Je peux la voir Ça serait cool Ouais Super Oh il me manque plus qu'une Très bien Eh bah elle est là Je suis tombé dessus Yes Yes les amis On a les 30 Rigole pas la madame Ah non Quand tu l'as fait Tu l'as fait chier C'est direct les bombardiers Merci 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 Bon C'est là-haut je suppose Ouais c'est ça Ok Juste un vieil homme en train de monter Juste un vieil monsieur Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Maintenant ramène-le au refuge J'ai mis un marqueur dans ton binocum Ah sans courir ça va être fun Je peux pas sauter Je peux pas courir Eh 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 Tu vas protéger le général de l'eau et du feu Je l'ai foutu dans l'eau Ah putain en plus faut pas qu'il tombe dans l'eau Patate C'est moi ou je prends des vieux monsieur pour taper sur des méchants ? Non 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 je prends un tir Ah je peux pas sauter c'est vrai Ouh Merde Ah le vieux C'est bon Voilà je vous l'ai ramené Bien bien général Klaofoot Nous avons des choses à nous dire Vous ne connaîtriez pas les codes des portes du château par hasard Vous n'avez plus de langue hein ? Est-ce que ça, ça la délirait ? Ah ouais ils désignent pas sur la torture hein Ils sont gentils, ils sont gentils Ils ont quand même des méthodes assez radicales Et la suite c'est Bentley Hop Nope Le sniper on m'appelle Faut que j'aille là-haut c'est ça Bien brompton Allez S'il vous plaît pas du gameplay Klaofoot Pas encore Bien sûr Tu m'en diras tant Mais c'est stratégiquement extrêmement stimulant Je pourrais peut-être utiliser les pièges mortels de ces cryptes Contre tous ceux qui voudraient m'empêcher de transporter mon fameux ectoplasme Non ça ne marchera pas Si tu veux avoir les gardes Sers toi des chauvetêtes avant qu'ils réussissent à s'approcher de moi Précisément Et lorsque les quatre cylindres de la spiroculto seront pleins Nous aurons collecté assez de magie noire pour détruire le cerré brouilleur Eh beh Ah d'accord Ah Hop c'est un cooldown en plus Sur cette merveille Ah il disait quatre cylindres Assure moi je vais pas faire que je fasse quatre fois la jauge à droite Elle n'est pas encore prête Elle n'est pas encore prête Ça va être comme le Le deuxième ou troisième moment de Brusque chute du personnel Mais tout va bien Ça va c'est pas très très compliqué On dirait que la chauve statue est à court d'occulto C'est pas grave j'ai déjà rempli un quart de cylindre Ah non il faut que j'en fasse quatre fois Il faut que je le fasse quatre fois Oh screw Bon J'espère qu'il y aura un peu plus de challenge parce que bon là T'es de l'un à l'autre Je sais pas trop comment utiliser ton ordinateur Mais tu devrais avoir une nouvelle crypte dans ton binocom Non Ah si là bas Ouais ok effectivement Bon j'espère qu'il y aura un peu plus de challenge parce que là bon C'est un interrupteur à un autre On va juste attendre le dernier moment La tortueuse Ok ok Hit Hit Bah ouais Oh la vache c'est chaud Ok là c'est chaud Au moment maintenant je sais ce qu'ils font Celui là c'est les lames Celui là Ah c'est ça Ah il tape trois fois Ok Maintenant j'ai toutes les informations Oh non Oh non Allez allez Ah super il se frappe entre eux Bon Bon Oh la vache Mais non Celui de droite que je voulais faire Celui là Ok Ok Un peu plus près Un peu plus près Un peu plus près Un peu plus près J'en ai deux Ça ça devrait le faire Mais je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir tout à l'heure Un peu plus près Le truc du slide devait être avec moi parce que c'était assez improbable quand même Comme move C'est bon j'ai une bonne rotation là Un peu plus près Et dernière seconde Un autre cylindre de mon aspiro culto est plein Et je passe à la troisième crypte Toujours en claquette Je suis tout tassé là Regarde le nouveau point de passage dans ton binocum Ah Où est-ce que je vais ensuite Oh putain vache Je retourne de l'autre côté Vous pouvez pas me le dire avant C'est à côté de là où j'étais C'est à côté Ah Hop Ok Finalement c'est assez intéressant là Vraiment c'est un jeu de gestion de Le premier était plus là en guise de tuto Ok donc ça ça crame tout le monde C'est moins testé Ça ça endort tout le monde Ok là ça écrase et l'autre ça va faire la même chose de l'autre côté Venez 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 Allez par contre Ils ont un gros pull down Vite 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 Bon ils viennent tous de se réactiver là Venez tous là 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 Ici là Hop là C'est bon Là J'en ai fait 4 ou 5 d'un coup Ils s'approchent Et on les crame 1 2 Et les derniers ils font de dos Ok On est encore ici 1 2 3 Et les derniers ils font de dos Oh la vache Ça on en a eu qu'un seul par contre Je crois que j'en ai eu qu'un seul Non Ah il me manquait rien en plus il me manquait qu'un seul Ok donc le milieu ça endort Je vais garder un maximum pour qu'un en a plus Voilà On va faire la même chose de l'autre côté On est tous là On est tous là Ce qui est bien c'est que ça les endort instantanément là Ah du coup c'est bien je peux tempo Ok Oh il m'en reste un Après il m'en met jamais plus de 4 à la fois donc Ça devrait aller à ce niveau là J'ai rien dit On est 5 Dormez mes agneaux Dormez Dormez Et voilà Et la dernière Je te viens super bon à ce truc Je viens de t'envoyer un point de passage Mais il est tout au fond du puits Bah tu trouveras mieux hein Ah oui c'était là Ok Allez dernier Celui va être chaud 1 2 3 4 Oh Qu'est ce que ça fait de gros ça Ok Ça ça les crame Qu'est ce que je peux me défendre ? T'es confusse D'accord ça c'est des euh C'est vas-y une pousse Ah mince Je l'ai pas touché Deuxième essai Deuxième essai Ça c'est vraiment euh Ça me sauve Un dernier recours Ouais donc faut vraiment alterner entre les 3 Bon ça va il est tranquille en fait comparé à l'autre Il suffit de bien jongler entre les 3 Il s'était quand même creusé la tête pour faire des mini jeux hein T'as réussi à rattraper le coup Bon dès que tu prends du retard euh C'est un peu l'effet boule de neige hein Et voilà Grâce à mon asturoculto gonflé à blanc Je devrais pouvoir faire sortir les yeux de Kloquwer qui est au fond Du cérébrouilleux J'ai vraiment hâte de voir ça 50% du jeu ça y est On fait la moitié du jeu Impressant Ok les amis Rebêtons nous au travail Nos efforts pour attiser la haine entre Nella et la comtesse ont enfin payé Mais il reste quelques points à régler avant de passer à l'offensive Sly tu vas subtiliser un modulateur vocal dans le château Et tu le poseras sous le QG de Nella Si tout se passe comme prévu Nous devrions pouvoir donner des ordres aux mercenaires sans nous faire repérer Le gros problème c'est que les mercenaires sont tellement emballés par le nouveau bombardier Qu'ils pourraient bien attaquer avant que nous ne soyons prêts Ce qui m'amène à Meuret Il faudrait que tu t'empares d'un des tanks de la comtesse Et que tu fonces sur les mercenaires Juste histoire de les provoquer un peu Moi de mon côté Je retournerai dans les cryptes pour activer le vieil ordinateur de la tour de rééducation On en aura besoin pour sauver Carmelita Bah oui Sly Si tu n'as pas de paraglisseur Tu dois en acheter un pour le cambriolage Ok c'est parti C'est bon ça j'ai Troisième étape du plan Peut être deuxième étape du plan Ils vont encore Encore avoir une étape Alors Mendeley Meuret Ah Sly il n'a pas de mission ? Ah si là bas Par contre je n'ai toujours pas vu le coffre Je ne sais pas si vous l'avez vu vous mais Je ne sais pas où est-ce qu'il est Non La comtesse espère prendre le contrôle de l'armée de Nella En trompant les mercenaires avec un prototype de modulateur vocal Pour que son plan fonctionne elle va devoir le brancher à la connexion satellitaire sous le QG de Nella Donc tu voudrais que je vole le modulateur pour que je le branche pour nous pour que nous puissions contrôler les mercenaires ? Ça me botte Tu vas devoir voler quelques clés par-ci par-là Pour pouvoir accéder aux zones Et puis sécuriser du château T'es fouillé dans des poches ? Je suis ton homme D'abord Subtilise une table d'écoute et le modulateur vocal Puis va dans les égouts sous le QG de Nella C'est parti Ah oui si je cours je fais du bruit Ouais c'est ça Ouf Ouf Blouf Faut que j'arrive à les déloger tous les deux d'ici Euh Ouais c'est bon On va attendre qu'ils se replacent Par contre ils sont très euh Très visibles les bombardiers Genre il y a aucune lumière ni aucune ombre qui ne s'applique sur eux Aïe Oh C'est quoi ce vieux cri à chaque fois ? Oh A part Marky que ton collègue avait disparu J'enlis travail Maintenant Rentre dans le château Avec les clés Et trouve la table d'écoute C'est où ? Ah non Ah non Je vais prendre le bateau C'est bon Ah où est-ce que je vais ? Ok Des bisous Mirabelle J'espère que ça t'a plu Et à bientôt J'espère que ce petit slider vous plaît d'ailleurs N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Je viens de voir un avion se faire Se faire descendre en plein vol Euh oui Ok c'est là où Ah oui c'est là où on avait vu les deux clés A mon avis le coffret va être là Vu qu'on va aller dans son bureau Ou je ne sais quoi La table d'écoute est à l'autre bout de la pièce C'est de la dieu dieu Hein mon pote ? Non C'est bon on a fait le ménage ? Vous pouvez monter là ok Ah le coffre On y est Château de la comtesse est vraiment bien gardé Ce qu'elle y cache doit être très intéressant J'espère On appelle le 969 Non Ah 969 Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bombes de colère Tu as la bombe de colère ! Qu'est-ce donc que ceci ? Je pense jamais à l'écran de fumée hein Faut que je pense à le faire quand je m'en fuis Provoque l'affrontement entre les ennemis à proximité Ah c'est ça mais en mieux en fait Je peux le mettre à la place de ça Table d'écoute Table d'écoute Cette table d'écoute est vraiment parfaite D'autres gardes sont visibles dans ton binocom Ship leur clé pour atteindre le modulateur vocal Il va falloir attendre qu'il fasse demi-toir Il va falloir attendre qu'il fasse demi-toir Progrédit ! Ah c'est bon Fais pas grave Fais pas grave Veff que vous voulez Veff que vous voulez Veff plus mes dents Mais veff que vous voulez Bon Ah le deuxième est de l'autre côté là-haut Ah je l'entends là-haut Je l'entends Je vais monter par ici Ah il y a plus le petit réflexe de la queue qui s'enroule autour des jambes Je sais pas si vous vous souvenez sur le premier Quand il s'accroche sur une ramberde Voilà il est où le dernier ? Ouais il est là Ah super ! Bah oui Oh bah alors là Et oui mais non J'en doutais Faut pas éliminer les gardes du coup Mais c'est trop chaud Bon bah on remonte hein Sans plus j'ai même pas le droit de les éliminer C'est bon Et là je peux lui mettre une patate En bas J'ai marqué dans ton binocom La pièce où se trouve le modulateur vocal Ah mais ça marche pas là Ok J'avais vu une autre pièce effectivement avec deux cadenas Ah C'est où ? C'est où ? Ah c'est les bombardiers C'était la seule entrée tout simplement On va utiliser les bombes de colère D'accord Plus simple que ça quoi Et on récupère ça Modulateur vocal C'est bon Tu as le modulateur vocal de la comtesse Il ne reste plus qu'à le mettre en marche Allez On snatchave Encore ? Encore ? Ok par là Ah les deux sont là Putain c'est pas forcément une bonne chose Oh Je me suis fait bombarder la gueule Est-ce que j'ai le temps de faire l'autre ? Non Hop 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 la clé Merci Vous ne mourrez pas Ah oui C'est le truc qu'on avait vu la dernière fois C'est vrai que c'était là On avait trouvé une bouteille ici d'ailleurs Bingo Oulah What ? J'ai été perturbé par le kraken Bonjour le chat Petite papouille Par contre non tu peux pas t'installer là Oui Elle est trop mignonne Mais oui Minou Elle est vadrouillée Est-ce qu'ils se battent ? Pas du tout On a du bol Les chiens chiens de la comtesse ont déjà déterré le câble du satellite Je fais quoi maintenant ? D'abord Fixe la table d'écoute Puis attache le modulateur vocal Je ferai un test depuis le refuge pour voir si ça marche On va bien rigoler Ok Ok Et bonjour messieurs les mercenaires J'ai oublié Juste des Luis T'es une nouvelle touraine ? Oh Un peu plus C'est une nouvelle tournelle Je fais demi-tour là, on est d'accord. Et hop. Ah ! C'est ici. Oh, ce chaton. Je vais dire bonjour à la caméra. Alors, on retourne là-bas. Ah, par contre, j'ai l'impression que tout se passe au niveau du château. Du coup, on fait voilà le backtracking. Oh non, non, non. C'est bon, t'es installé au chat ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est là. Alors, on va encore jouer avec les fantômes. Ah ! Ah ! Comment tu vas pirater ces ordis s'ils ne sont pas alimentés ? D'après le Général Klofut, une source énergétique mobile se trouverait au bout de ce couloir. Couloir n'est pas le terme que j'emploierais pour décrire cette espèce de... de labyrinthe médiévale plus que funeste. Oui, je l'admets. Même si l'idée de plonger dans une crypte remplie de points aiguisés ...comme des lames de rasoir m'effraie. Que dis-je ? Me glace les sangs. C'est le moyen d'alimenter ce vieil ordinateur dans la tour de rééducation. Il faut absolument le connecter pour récupérer les yeux de Clockware et sauver Carmelita. Tu es trop bon Bentley. Mais fais quand même bien attention de ne pas te faire transpercer la carapace. Merci pour ton soutien sans faille. Oh ça va c'est pas si terrible. Hop. 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 Un dernier. Et voilà. J'aime la plateforme. Ah bah non. Bon. Est-ce que là tout va bien ? Jusque là tout va bien. Oula. Va falloir faire tout ça... ...au retour aussi ou... ... On trouve des trésors dans les cryptes quand même. ... ... ... ... ... ... ... Je me ferai enterrer là. Ah oui ça marche. Je mettrai un trésor dans la crypte. Avec une vieille énigme. Très très dur. On dirait qu'il y a de l'orage. On dirait qu'il y a de l'orage. Voilà. Je vous aurais comtesse. Vous devriez changer de disque. C'est fini pour vous. Je vous aurais un jour. C'est certain. Et blablabla et blablabli. Et blablabli. Je jure que je vous aurais. Oui oui j'ai cru comprendre. Je clique. Rien de fait. Encore deux autres. Je ne dois surtout pas prendre le coup en transportant cette batterie vers les autres terminaux. Elle est quand même pleine d'acide. Ah d'accord. Ok. Paré pour une nouvelle leçon d'expertise en piratage. Ah faut pas que je prenne d'eau. La caméra, la caméra. Oh putain. Il me fait des frayeurs quand même le jeu des fois. Il y avait pas d'ordi ici. Non c'est bon. Je pense qu'il va s'arrêter tout seul si jamais il en détecte un. On en a vu un au début. Non j'ai sauté, j'ai sauté. J'avais sauté. Ok. Paré pour une nouvelle leçon d'expertise en piratage. La caméra. Elle met 10 ans à se replacer derrière le perso. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non c'est bon. Ah c'est juste la même chose mais en plus long quoi. Sur ce mini jeu là ils n'ont pas été inspirés. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non ils vont avoir une forme d'inspiration pour les mini jeux de piratage de Nier Automata. Et là ils vont être deux c'est ça ? Nan toujours qu'un seul. Non ça fait pas de bruit ça va. Ok. Non. Descends. Ah non. Je me suis accroché trop près. Ouais. Ok. Et donc le dernier. La caméra. Voilà. Ils vont tout balancer. Ah. La la la. Ah. Je vais faire un tour. La. Le boss. Enfin en vrai je suis pas obligé de le combattre. Voila. C'est de l'arachno... Ragnoscisme. Du racisme envers les araignées. Je crois qu'on a fini hein. Troisième partie du planche normalement. Ah non. Il doit rester une mission à l'un des deux alors. Comment je rentre ? Comment que je rentre ? Par là on dirait. Ah oui c'est ça. Meret doit faire... Ah oui la mission avec le tank. Non le chat. Non non non. Non Nova. Cet écran de sélection de personnages il est trop cool l'empêche. Non. 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 Salut M7. Et bienvenue à toi. Je suis pas sûr que tu l'auras déjà vu ici. Peut-être en lurk. En tout cas. Salut à toi. Du coup j'ai pas du tout celui-ci il a dit. C'est l'heure du tank. Je suis dans un tank. Oula. Le joystick analogique gauche et le joystick analogique droit vers l'avant pour avancer. Vers l'arrière pour reculer et dans des directions reposer pour tourner. R1 sert à actionner la tourelle. Alors ok. D'accord je viens de comprendre. Un joystick pour la chenille gauche. Un joystick pour la chenille droite. Ah c'est. Infâme. Qui s'est dit que c'était une bonne ergonomie ça. Tu joues au meilleur jeu que la terre ait connu. Je me suis permis de passer un peu. Bah y'a pas de soucis. C'est vrai que le jeu est très chouette. Bon il a quelques. Quelques. Bah voilà quelques bizarreries de gameplay. Comme là mais. Oh la la c'est trop bizarre. Oh la vache. Bonsoir en fait c'est les vrais contrôles des vieux tanks. Ah ouais. Un contrôle pour une chenille. Ouais. Mais. 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 Mais c'est pas parce qu'un truc qui réalise. Que c'est forcément fun. Ah y'a un poteau qui me fait chier là. C'est moi l'hippopotank. L'hippopotank. Mais ouais M7 on refait les justement. On refait les slides là. Je vais voir de la surprise. Bonjour. Et on est sur le 2. Je sais pas si on fera le 3 dans la folée ou on fera une pause. En fait là on était en mode été platformer. J'avais commencé par faire découvrir. Bah vous faire découvrir la saga Ratchet & Clank. Et je me suis dit que pour faire une pause après l'air PS2. Pourquoi pas passer sur cette saga qui était chouette aussi. Mais d'un genre différent. C'est à l'élien ce banner. Oui je sais bien car ils... Mais ils ont dit pas ça c'était... Non mais totalement. Ah là là c'est... 1, 2... Ah faut dire qu'ils reviennent. Attends. Là. Oh oui. Allez couche. C'est bon je peux jouer à World of Tanks hein. T'es sur le début du 3. Oh la vache c'était hardcore hein. Bon. Troisième partie. Troisième partie du plan. Le sauvetage. Il est temps d'organiser une guerre au château. Et de profiter de la confusion. Pour mener ce que j'ai nommé. L'opération haute sphère. D'abord. Moret éteindra les projecteurs de la porte centrale. Grâce au code du général clan foot. Puis. Avec le modulateur vocal. J'ordonnerai aux forces de Nella. D'attaquer. Sly. Nous paraglissera alors tous les deux. Sur le super dirigeable de la comtesse. Qui nous permettra de pénétrer. Dans sa tour de rééducation. Avec l'attaque du château. Les gardes de l'ombre. Quitteront sans aucun doute leur poste. Et l'inspecteur Fox. Une fois libéré. Voudra s'occuper de la comtesse. Une fois le cérébrouilleur mis à nu. J'y placerai ma bombe occulte. Et boum. Les yeux de Clockwerk seront à nous. Bien. Vous êtes tous prêts. Alors. En position. Le spectacle va commencer. M7 qui avait joué du coup. Durant. Quand ils étaient sortis. Durant ton enfance. Alors on a dit. On commence par Murray. Ok Murray. Va vers la porte centrale du château. Et éteins les projecteurs. J'avais pas détruit les tanks. Pour l'instant. Bentley et moi. On va grimper tout en haut du château. Bonne chance. Faire t'as passé un bon week-end. Lions Banner. Et toi aussi Thug. Le général a dit la vérité. Sinon on est dans la mouise. Mortel. Les lumières sont éteintes. Bentley. Tu peux appeler la cavalerie. Je vais aller voir. Si je peux trouver. De quoi renforcer l'armement. Attention. Bande de mercenaires. Assoif et de sang. Les défenses du château. Sont à chaise. Saisissez cette opportunité. Pour mener une attaque civile. Et sans pitié. Contre le château. Merci pour ton follow. Pour la gloire. A l'attaque. M7. 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 J'accroche sur le dirigeable. C'est ça. Accroche toi. Putain. Ils ont dû mettre ça en noir et blanc. Genre souvenir. Mode 7. Oh. Oh putain. Attrape bien la corde qui pend de ce machin. Je veux pas me noyer. C'était quoi. La probabilité que je me prenne. Un vion qui passe quoi. Cet arnaque. Ah non. Pas deux fois. Ben bon. Il y a du monde. Ça va être brutal. Brutal c'est un grand mot. Aïe. Ah ouais effectivement. Ben non c'est cool. N'hésite pas à les partager sur le discord. C'est trop bien. Tu fais des t-shirts avec tes oeuvres en pixel art. Les mercenaires ont percé les défenses du château. Battez vous tous. Défendez cette tour jusqu'à la mort. La victoire ou la mort. M7. M7. Le M c'est pour mon prénom. D'accord. C'est une tronche que je vais régler. Oh oh. Le problème des gardes de l'ombre est résolu. Prêt à libérer notre princesse en furie. On est d'accord que là Sly il passe sur les barreaux quand même. La Versatile 250 dispose d'un système intégré. On peut très certainement contrôler sa sécurité. Il ratez vous. Il fait chaud l'été. Ah allez c'est reparti hein. Allez plus vite. Ah. Bon allez j'enlève très tôt pour te bouge. Je te savais. C'est la période de te revoir sur Sly. Bah ça marche. Probablement mardi soir. Donc des bisous à toi. Ah ah. Rhythme cérébral isolé. Apprêtez-vous à devenir ma meilleure amie. Ok ma nouvelle amie. Mains en l'air. Les huit. Vite. Vite. C'est cher. Garde de l'ombre. Garde de l'ombre. Mais tire. Mais c'est pas tire. Mais c'est pas visé pardon. Un peu tout. Pixel, Vecto. Merci je partagerai quand ça sera un peu plus près. Je patauge un peu. Ça marche. Il faut toujours qu'elle règle les problèmes avec son flingue. Elle en a à revendre. Fais gaffe Sly. Ça va peut-être déménager un peu plus que prévu. Ventley. Ça va ? C'est pas un endroit pour les asthmatiques. Mais j'ai repéré l'un des yeux de Clockwerk. Toi, trouve le second. Ne vous inquiétez pas. Il est en sécurité. Mais là ? Merci d'avoir fait fuir la comtesse. Je n'avais pas réussi à l'éloigner des yeux de Clockwerk. Un seul devrait faire l'affaire. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Prends l'oeil et va sur le dirigeable. Je m'occupe de Nella. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Ça ne faisait pas partie du plan ? Des bisous M7. Des t-shirts je trouve ça tellement satisfaisant à faire. Tu as déjà fait les t-shirts Coli ? A tous les bombardiers. Attaquez le dirigeable de la comtesse. Fais gaffe Bentley. Tu vas te faire canarder. Riposte avec la tourelle du dirigeable. Oui bah ça va. Je ne savais pas qu'il fallait utiliser le glisseur. Allez. Allez. A tous les bombardiers. Attaquez le dirigeable de la comtesse. Fais gaffe Bentley. Tu vas te faire canarder. Riposte avec la tourelle du dirigeable. Oui d'accord je la rattrape clairement là. Oh ! Pourquoi ça a fait exploser dessus ? Ah oui c'est ça je peux. Bon bah on va faire que la suivre du coup. Je vais plus vite que toi. C'est limite toi qui me poursuis. Tiens. Mais tu viens de passer par là ? Est-ce que tu as un plan au moinet là ? Ou est-ce que c'est comme à chaque fois ? Parle moi. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Elle est où ? Ah bah. Ah. Bah salut hein. Elle est où ? Ah ouais. Je serai pas du tout chez le sol. Claire mais tellement je suis jamais convaincu du truc à la fin. J'avais fait les pôles d'équipe info dans mon ancienne boîte aussi. J'ai jamais vu trop tes dessins co-livres que j'allais dire. T'es pas trop... Enfin t'es pas graphiste à la base. Du coup je suis que de voir ce que t'as fait. Qu'est-ce que tu fais ? Bon bah. Ah c'est ça. Dès que tu touches le sol. Dès que tu touches un truc. Ça t'annule. Je gagne des points si je prends de l'avance ? Genre j'ai failli attendre. Ah par contre si t'as pas cet upgrade pour faire la mission, t'es marron quoi. Le jeu t'oblige à acheter des upgrades. Ah mais là je peux lui récupérer 50 fois. Je sais pas pourquoi elle éclate des trucs mais apparemment elle doit avoir des soucis de colère à gérer. Regardez-moi ça. Ah. T'es con. T'es con. T'es con. T'as toujours le dos qui brille. Mais les pieds. Cet endroit est vraiment dangereux. Ne touche pas à ça. Cet œil est à moi. À moi ! Ah ! Pour dire Monsieur Cooper, cet œil m'appartient. Et pendant ce temps. Ça va marcher. 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 Il y en a combien à avoir là ? Quatre. Cinq. Vingt. Oh la vache. Ok on a fait la moitié Il a dit chien C'est rigolo que Bentley fasse chien Je suis sur un dirigeable ils n'arrivent même pas à mettre une balle dans le ballon Il n'y a plus qu'un, il est là Voila Le ciel est dégagé Bon les gars faut que je vous laisse J'ai un rencard Votre dirigeable ne vous sauvera pas Une tortue, Sly qui m'entend Carmelita a détruit le système de guidage Et le dirigeable perd vraiment beaucoup d'altitude Ca va vite 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 Ouf Oula J'espère que Bentley va bien Cet oeil m'appartient Rendez le moi C'est ça Vous me prenez pour un vrai Non en fait ne répondez pas Pas d'analyse psychologique à deux balles Vous n'êtes pas dingue mais stupide Un petit malotru qui s'amuse avec l'héritage de sa famille Et oui, je sais tout de vous et du clan Cooper Alors vous savez pourquoi cet oeil doit être détruit ? Oui et je m'en fiche Votre moralité de bas étage me donne envie de vaumir Je suis au dessus de tout ça Au dessus du bien et du mal Rien que pour vous apprendre la modestie Je ne vous rendrai pas l'oeil Assez parlé, vermine Vous me facilitez la tâche Ca me stimule Je vais me faire un plaisir de vous arracher les vôtres Les voûtes de quoi ? Ah chouette Encore un boss ça KPV On va aller Y'a quelqu'un ? Hé hé Et je suis en vie Je Qu'est ce que bouge plus la tortue ? Attends-moi l'oeil de Conwerk T'es vite que ça Maintenant Garde les pas en l'air pendant 10 minutes Je te surveille Oui Lala Aï Oh les copains J'ai cru que je l'avais buggué. Au revoir. J'ai huit le boss. Allez, on finisse. Bien sûr. C'est toutes ces années que vous avez perdu pour rien du tout. J'aurais au moins appris à ne pas baisser ma garde face à un adversaire intellectuellement supérieur. Mais quelle tanche ! Mais quelle tanche ! Elle a l'oeil ! Ça sert à quoi ça ? Comment ça marche ? Ça fait quoi si j'appuie là ? Vite les gars ! Carmelita a pris l'oeil ! Et je crois qu'elle essaye de s'encrire avec la maison de la cupidelle ! Salut MedWivrov ! Oh d'ailleurs attends, tant que t'es là, j'en profite. Ah, faut que tu mettes un message. Dis bonjour ! Faut que je te lâche un follow parce que... J'avais pas... J'ai pas encore eu l'occasion de te lâcher un follow, mais merci beaucoup pour ton follow. Euh, ton raid, j'espère que tu vas bien. T'étais sur quoi ? Salut Cloucliclou sauvage ! Et bonjour ! Hop ! Faut que je te lâche un petit follow que j'allais voir ce que tu fais. Ah, je me suis entendu. C'est toujours très perturbant. Et voilà. Tu étais sur quoi ? Tu faisais quoi de beau ? Et coucou à toi. Et à tes raiders. Ça va bien, on est... Ah non ! J'ai ouvert mon navigateur et à chaque fois que j'ouvre mon navigateur. Alors que... Elgato était en plein écran, il aime pas. Du coup... Faut que je kill ça. Du pixel art. On était sur la fin du cinquième épisode de... De... Slide 2. Juste au moment où tu faisais ton raid, j'étais contre le boss final. Enfin, le boss final. Le boss de cette zone. Et vu que j'ai ouvert mon navigateur internet, Elgato a fait... Nope ! Faut que je le reboot. En tout cas, j'espère que ton stream s'est bien passé et le chat, si tu peux virer tes papattes. Faut que j'allais voir un petit peu le pixel art que tu fais du coup. Eh, on veut le jeu. Oui, c'est bon. Tac. Micro-coupure, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pour avoir l'écran sans le délai. Oh non, non, pas... Oh bah super, j'ai plus de vie déjà. Hop. Recommençons, ça a l'air un peu vite. Ouf ! Voilà. Si c'était très cool, tu seras le bienvenu. Ah bah écoute. Je suis fortez. Non, je pourrais faire un gameplay tank. Non... T'en fais pas mon pote. Je vais m'occuper d'elle. Tire sur le tank pour le neutraliser. Continue de tirer pour arrêter le tank. La vache mais... Ah, c'est en plus faut pas que je perde de temps. Ou elle m'attend. Non, non, elle m'attend pas. Donc plus je prends du retard, pire c'est. Voilà. Par exemple, l'œil de clôt couvert que derrière comme ça... Ah, je suis coincé. Oui j'espère. Ah, enfin. J'ai l'heure que je vais manger, j'aurai après. Ça marche. Après à mon avis... Fini le stream avant que tu reviennes. Parce qu'on va pas tarder à s'arrêter je pense. On va s'arrêter après cet épisode. Je vous conseille de laisser tomber. Je suis physiquement plus fort que vous. Vous feriez... C'est mieux de me donner cet œil. C'est vrai Cooper. Vous êtes plus fort que moi. Physiquement. Mais avec l'œil de clockwork. Je peux vous battre. Mentalement. Oula. Elle perd moins de vie. Ça va être un combat plus long. C'est elle qui m'a ramené ? On dit merci la méchante. La vache comparé au boss de la dernière fois là, Rajan. La différence de difficulté est... Ah elle l'a eu. Ah stylé l'effet. Oh c'est bon je l'ai eu. Je pense qu'aussi prends l'œil et tu t'écartes. Ah bon on a fini. Tout ne s'était pas passé comme prévu. Mais la comtesse avait été vaincue. Et j'avais enfin les yeux de clockwork. Il faisait pas cette taille hein. La comtesse fut arrêtée puis jugée pour les crimes perpétrés sous le couvert d'un mur. Et menottes sur les pattes. Devant l'urgence de la situation, il promure Nella, l'héroïne de Prague, au rang de capitaine. Carmelita, toujours recherchée par Interpol, dut s'enfuir avec nous. J'ai vraiment trouvé ça très amusant de pouvoir aider mon flic préféré à échapper au sien. Je fis mon possible pour ne pas y penser. Toute cette histoire tournait au vinaigre. Et je savais que mon gang était impliqué jusqu'au cou. Il fallait vite nous remettre au travail. Mais avant, on avait besoin de se reposer. Et c'était le chapitre 5. Ah le chapitre 6. Avec Monsieur Bison. Je sais plus son prénom. Bon minou. J'aime là devant l'écran. Allez, il. Il fripouille. Bon ben voilà, on va... Parfait, on va arrêter là. Fin d'un épisode. Parfait. Donc on aura fini... Un... Ah c'est ça, on l'avait fini celui-là. Et on a fait un autre entier, c'est ça. Donc on fait un épisode et demi par session. C'est que l'épisode 5. Je crois qu'il y en a 12. Eh ben, on l'a pas encore fini hein. On l'a pas encore fini. Hop, hop. Bon ben j'espère que cette progression de slide vous a plu ce soir. L'histoire s'étoffe un petit peu quand même hein. Plutôt que... Le premier où c'était vraiment... Bon t'as 5 méchants. Faut taper tous les grands méchants pour récupérer les pages de ton bouquin. Là ils ont... Ils ont réfléchi un peu plus à une histoire quoi. Et c'est cool. Moi je trouve ça cool. Le jeu est un peu moins creux quoi. Vraiment les mondes qui tournent autour de... De faire un casse en fait. Même si les plans sont un peu capilotractés. C'était bien chouette. Bon, je sais qui je pourrais vous envoyer. Ah, il y a Octobins qui fait du Death Door. Un jeu qui a l'air très joli. On pourrait aller voir. C'est un copain dev qui fait aussi du Game Dev. Mais là il fait pas du Game Dev. Là il joue. Je sais plus qui c'est qui me l'avait conseillé mais c'était chouette. Donc on va aller voir. Un copain dev, en fait je le connais pas plus que ça. Mais c'est un copain streamer sur Twitch quoi. Après non, non. Non, le mec c'est une pointure en Game Dev. Il a été Tech... Tech... Directeur technique... Ou... Je sais pas... Attends, c'était... Oui c'est ça, directeur technique chez... Chez... Chez Square Enix. Donc c'est pas un Mickey. Oui c'est ça, un sacré... Bah ouais. Et là il joue à un petit jeu que je suis pas trop trop penché. Et mais qui avait l'air assez chouette. Qui a une DA assez chouette. Je sais pas trop si c'est un jeu d'aventure ou si c'est en mode roguelike. Je connais pas du tout. En tout cas j'ai vu que la moitié de Twitch y jouait. Donc... On doit être sur un beau petit succès. Je pense la... La raison à une DA qui est quand même assez unique. Quant à moi. Moi je vous dis rendez-vous. Mardi soir. Pour la suite de slide. Enfin mardi, jeudi, dimanche à mon avis. On va le continuer ce slide 2. Mardi, jeudi, dimanche. Je sais pas si j'entends plus près. Peut-être jeudi autre chose ou pas. J'aurais bien quand même l'avancé et le finir ce slide 2. Et puis... Et puis voilà. Pour les live game dev. Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Peut-être vendredi. Mais mardi je suis vraiment pas sûr. De toute façon... Comme d'habitude. Vous aurez l'info sur le Discord demain. Et sur le Twitter. Avec le planning de la semaine. En tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Sur le Discord. Ou... Ou mardi soir. Bisous !